bonjour à tous la vidéo que vous allez regarder c'est une rediffusion d'un live sur la radio de la méduse qui est une web radio sur twitch qui était animé par mon ami oscar la france ce live a été fait en mars 2021 à l'occasion du 150e anniversaire de la commune et vu que là c'est en ce moment c'est le 151e anniversaire ça m'a paru bon de la rediffuser ici le son laisse un petit peu à désirer parce qu'on avait dû faire ça en distanciel pour ceux qui s'en souviennent pas en mars 2021 on avait encore un confinement partiel c'est à dire qu'on devait aller travailler mais qu'on ne devait pas aller à plus de 10 km de chez nous en dehors de nos heures de travail et les transports interrégionaux étaient tous suspendus voilà donc je vous souhaite un bon visionnage quand même et si jamais vous voulez retrouver l'émission dans son intégralité avec les autres intervenants qui sont passés derrière moi je vous laisse le lien vers la rediffusion complète en description camarade charles est-tu là camarade charles est-tu dans les parages bonjour oscar salut ça va ouais ça va très bien pas trop tristoune d'être de ne pas avoir pris ton flixbus direction la grand ville bah je suis assez triste ouais parce que ça m'aurait quand même plus de venir et qu'on fasse ça en vrai qu'on fasse la radio en vrai en face à face mais en plus le flixbus ne m'a remboursé que 3 euros sur 8 donc ça m'emmerde un peu ça aussi on sent que t'es encore un peu étudiant toujours à 10 euros c'est une vanne de mauvais goût parce qu'être à 10 euros près c'est pas le propre des étudiants non puis ça va je suis pas le plus à plaindre en termes de situation puisque j'ai quand même un emploi donc bon ça va ah j'ai un attends j'ai une petite plante sur le chat sur un problème technique auquel j'ai essayé de répondre et ouais désolé Kendran je me suis repris t'as vu de moi même j'ai dit que j'étais en train de dire des conneries sur le fait que ce soit le propre de l'étudiant d'être à 10 euros près c'est une grosse bêtise de ma part bonsoir à tous pourquoi avoir choisi le sujet de la commune ? bah tout simplement parce qu'il est d'une brûlante actualité puisque hier c'était les 150 ans de la commune je pense que peu de gens l'auront raté tellement le sujet est omniprésent au point que en fait entre le moment où j'ai commencé à préparer mon intervention radio et le moment où je la fais en fait ce sujet a fini par me saouler ouais ouais je suis assez d'accord je pense de le voir absolument partout mais de le voir absolument partout et surtout moi c'est ce qui m'a beaucoup surpris mais on en reviendra peut-être en deuxième partie d'émission c'est de le voir uniquement à gauche alors que c'est c'est vrai on va en reparler après on va en reparler après ne t'inquiète pas déjà alors pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler on va peut-être expliquer un peu ce que c'est la commune en détail ouais bah on va peut-être en détail en gros quoi mais bon déjà la commune ça se passe dans pour ceux qui savent pas ça se passe en 1871 je vais parler un petit peu du contexte politique et social de l'époque à l'époque déjà la France c'est 38 millions d'habitants c'est important il y en a 17 millions dans les campagnes et 11 millions dans les villes donc les villes grossissent de plus en plus et Paris a 2 millions d'habitants ce grossissement des villes il est dû au fait qu'il y ait des progrès techniques qui font que il y a moins besoin de main d'oeuvre à l'école et à l'inverse il y a des usines qui se développent de plus en plus et en fait à Paris il y a une telle immigration que 58% des habitants de Paris sont des provinciaux à cette époque là donc c'est toi il me semble qui dit de sans arrêt qu'il n'existe pas de vrais parisiens puisque ceux qui naissent à Paris ont tendance à dire j'ai tendance à dire qu'il n'existe plus de vrais parisiens voilà mais en fait cette tendance là elle commence déjà à cette époque là mais alors ce qui est fou moi je suis en train de vérifier les données c'est que Paris était plus dans enfin Paris est un tramuros les gars donc pendant que t'en parlais je me suis dit tiens c'est rigolo parce que 2 millions d'habitants pour moi c'était la population de Paris intra-muros actuellement et en fait non il semblerait que à la fin du enfin ouais durant la la seconde partie du du 19ème Paris était Paris intra-muros était autant si ce n'est plus dans ses mains peuplées qu'elle ne l'est qu'elle ne l'est actuellement puisqu'on était à plus de 2 millions d'habitants mais parce que il y avait énormément d'ouvriers qui vivaient dans des taudis tout entassés là où quand même je pense que aujourd'hui les 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 appartements ont eu tendance à peu à peu s'agrandir enfin tu vois ce que je veux dire je pense que ça doit jouer tu vois oui et puis je pense qu'on a aussi on a aussi élevé un petit peu un petit peu Paris on a assez peu de construction récente mais tu penses à des quartiers comme le 13ème ou le 15ème où tu as quand même pas mal de construction récente où on a des tours qui ont permis de peut-être améliorer l'espace qu'on avait par habitant tout en permettant d'avoir une croissance de la population à l'époque à cette époque là donc dans les années 1860-1870 la condition des ouvriers elle est assez mauvaise même si elle s'est améliorée au cours du 19ème siècle elle reste très mauvaise donc je l'ai dit déjà ils ont tendance à vivre dans des taudis et leur journée de travail elle est en moyenne de 10 à 12 heures et il y en a certains qui sur certaines périodes peuvent parfois travailler 17 heures certains jours donc c'est assez énorme il y a des enfants qui travaillent à partir de 8 ans un ouvrier adulte il gagne entre 3 et 6 francs par jour donc pour donner une idée un kilo de pain ça a coûté 37 centimes donc voilà sachant qu'il y a des frais en plus il faut payer sa maison ses vêtements etc bon ils ont quand même de quoi manger la plupart on est au salaire de subsistance tel que Marx le définit c'est à dire le salaire qui permet à la main d'oeuvre de se reproduire et de retourner travailler le lendemain pas plus pas moins alors il y a une idée reçue que j'aimerais quand même démonter sur cette époque dont il faut parler c'est qu'en fait à cette époque là donc les années 1860-1870 la majorité des ouvriers parisiens sont des ouvriers qualifiés en fait sur le 19ème siècle on a souvent tendance à calquer notre imaginaire de l'ouvrier du 20ème siècle sur le 19ème siècle en fait ce qui va favoriser l'émergence d'ouvriers non qualifiés ça va plutôt être avec le travail à la chaîne qui va plutôt commencer à être théorisé dans les années 1880 donc 10 ans après avec les prémices du tayloro-fordisme voilà c'est ça avec le taylorisme et puis le fordisme et en fait du coup l'ouvrier comme on le voit dans Charlie Chaplin enfin dans les temps modernes de Charlie Chaplin qui resserre le même boulon toute la journée ça renvoie plus à une réalité du 20ème siècle qu'à une réalité du 19ème siècle voilà ça c'est important je suis d'accord mais il y a une série de documentaires qu'on peut recommander aux auditeurs qui seraient en quête d'informations sur la condition ouvrière il y a une série de documentaires sur Arte qui a été fait sur la condition ouvrière et qui s'étale en 4 épisodes et qui prend justement tout le on va dire les prémices de l'époque qui en fait fait une histoire de la classe ouvrière et de son évolution et c'est plutôt intéressant donc je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'oeil ces 4 épisodes de 52 minutes et c'est vraiment bien fait et si vous voulez lire vous pouvez lire un livre de Gérard Noiriel qui est alors j'ai le titre sous les yeux Les ouvriers dans la société française voilà il ne fallait pas que je me trompe dans le titre c'est un livre comme ça qui retrace l'histoire de la classe ouvrière en France et son évolution et toute sa diversité aussi du 19ème siècle jusqu'à la fin du 20ème siècle voilà voilà alors en ce qui concerne la commune bon déjà il y a ce contexte social qui est important et ce qui va provoquer ça c'est une série d'événements politiques déjà en 1870 on a la guerre franco-prussienne ou qu'on appelle aussi guerre franco-allemande alors je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est vraiment un sujet à part entière mais en très très gros je ne vais même pas m'attarder sur les causes du conflit etc mais il y a une guerre entre la France et la confédération de l'Allemagne du Nord qui va qui va s'unifier avec les états allemands du Sud pour devenir une sorte d'état allemand donc c'est dirigé par le roi Guillaume Ier qui est le roi de Prusse et qui est le président de cette confédération et par Bismarck qui est ministre et qui est un homme d'état extrêmement important dans l'histoire de l'Allemagne et donc ils veulent unifier un peu l'Allemagne etc très bien ils font leur truc les français entrent en guerre contre cette confédération de l'Allemagne du Nord pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer parce que si tu peux essayer de faire très court pas très intéressant enfin pas très intéressant dans le cadre du sujet dont on parle là si on peut faire très court vraiment très très court en une minute ouais ouais on fait très court et donc la France est dirigée par Napoléon III à ce moment là donc le second empire et il se fait complètement éclater par les allemands les français sont en infériorité numérique ils sont moins préparés à la guerre etc donc on se fait éclater Napoléon III finit par être capturé qui fait que les républicains je crois trois jours après donc le 4 septembre ils vont ouais c'est ça le 4 septembre 1870 ils vont proclamer la troisième république et ils vont s'organiser ils vont s'organiser en gouvernement de défense nationale ils vont tenter de réorganiser l'armée pour repousser l'ennemi mais bon c'est un échec et Paris finit à siéger le 19 septembre 1870 par les prussiens voilà par les allemands parce qu'il n'y a pas que des prussiens il y a vraiment tout un tas d'allemands je disais que c'était une alliance entre Allemagne du Nord et Allemagne du Sud ouais c'est ça enfin il y a plusieurs états d'Allemagne du Sud enfin c'est un peu un bordel là encore on reste en gros parce que pareil la construction de ce Reich allemand c'est un vrai bordel et c'est pas notre sujet central d'ici et le 18 janvier 1871 d'ailleurs Guillaume Ier proclame l'Empire allemand dans la galerie des glaces de Versailles et il se revendique empereur donc c'est là que ça devient une sorte de Reich voilà ce qui est intéressant de noter c'est que le traité de Versailles de 1918 se fera justement à Versailles avec peut-être une volonté c'est un peu téléologique mais avec peut-être une volonté de restaurer l'honneur l'honneur bafoué de cette dans ce genre de cas c'est très courant de faire de choisir des symboles précis sur ce genre de critères donc oui c'est très probable qu'ils aient choisi ça aussi comme ça après donc dix jours après le 28 janvier il y a Bismarck qui demande au gouvernement français enfin qui d'abord qui signe un arrêt des combats avec le gouvernement français et qui demande à ce que la France fasse des élections pour élire un gouvernement légitime pour savoir s'ils vont signer ou non le traité de paix et sous quelles conditions alors il y a des élections législatives elles se déroulent le 8 février donc 10 ou 11 jours plus tard je ne sais plus il y a combien de jours dans le mois de janvier mais ce n'est pas grave en fait le débat électoral il tourne presque uniquement sur la question de la paix ou de la guerre et les listes pour la paix en général elles sont quand même plutôt à droite et les listes pour continuer la guerre sont en général plutôt à gauche voilà c'est des tendances c'est des macro tendances c'est une macro tendance mais il y a quand même un truc à voir c'est que ce n'est pas moi qui le dit c'est Michel Vinoc que la volonté de continuer la guerre qu'elle soit de gauche ou de droite est avant tout motivée par une volonté patriotique c'est à dire qu'on est à une époque où avoir un patriotisme de gauche n'est pas du tout choquant ou perturbant non non on est très loin de là parce qu'on a souvent aujourd'hui dans l'appropriation et la mise en avant de la commune qui est faite l'idée d'y voir les prémices d'un internationalisme etc on va continuer à développer on va voir que tout est plus complexe et qu'il y a toujours différents courants à tout mais t'inquiète pas qu'à droite mais ça aussi on va en reparler il y en a certains qui ont parfois récupéré aussi ça mais en insistant uniquement sur le côté patriotique et en ayant une certaine vision assez téléologique de ce patriotisme mais on va y revenir après ne t'inquiète pas donc je continue de raconter un petit peu le contexte les monarchistes ils gagnent les élections il y a une majorité monarchiste qui gagne les élections législatives et ils sont pour la paix et Adolphe Thiers devient président de la république et le gouvernement s'installe à Versailles ça c'est important la majorité du peuple parisien il est quand même plutôt orienté à gauche et ils souhaitent majoritairement continuer la guerre alors le 18 mars on a Adolphe Thiers qui décide de récupérer les canons de Montmartre et Belleville mais les canonniers ils ne veulent pas se rendre et ils gardent les canons alors après il y a tout un bazar et les parisiens commencent à créer une armée populaire et se revendiquent comme étant les fédérés donc c'est ce que l'histoire va retenir comme étant les communards mais eux ils se revendiquaient comme étant les fédérés et on a toute la bourgeoisie parisienne qui se met à fuir Paris de panique et à ce moment là en fait le gouvernement républicain qui est dirigé par des monarchistes c'est une république mais elle est dirigée par des monarchistes qui ont été élus ils n'ont plus du tout de pouvoir sur Paris et ils dirigent la France depuis Versailles parce que tu as une décapitalisation de la France c'est-à-dire dans le camouflet qui est fait aux parisiens le fait de ne plus considérer Paris comme la capitale c'est déjà un énorme affront en fait ah oui complètement mais en même temps vu qu'ils peuvent même plus y rentrer le gouvernement censé être élu enfin ne peut pas y exercer le pouvoir c'est ce que je veux dire ils n'ont pas vraiment d'autre choix non plus aussi là pour le coup enfin je ne les soutiens pas mais non mais je voilà et le président Adolf Thiers du coup en fait il va demander à Bismarck la libération des prisonniers de guerre pour combattre les révoltés parisiens et il va finir par l'obtenir d'ailleurs alors sous la commune de Paris ce qui est important déjà à noter et parce que je vois quand même dans les hommages que beaucoup selon leur bord politique ont tendance à souvent grossir l'importance de leur courant idéologique dans la commune et parfois à résumer même la commune à ça on va avoir des anarchistes qui vont résumer la commune aux anarchistes qui ont fait la commune on va avoir des communistes qui vont résumer ça aux internationalistes de l'époque on va avoir des certains souverainistes qui vont résumer ça au jacobinisme même si effectivement c'est un mouvement assez fort pendant la commune mais en fait il y a une variété idéologique assez importante dans la commune lorsqu'il y a des élections je vais revenir un petit peu après sur la manière dont ils font des élections etc mais il y a quand même une majorité assez jacobine quoi mais on a aussi quelques blanquistes on a des internationalistes qui sont chez les communards on a aussi des internationalistes qui sont parfois affiliés à l'international oui mais qui sont très minoritaires par contre ils sont minoritaires oui effectivement c'est que dans le mouvement des communards un point qui est intéressant c'est qu'on a justement cette espèce de convergence des luttes parce qu'on va retrouver à la fois des gens qui au départ dans leur révolte vont plutôt être sur une question patriotique d'autres qui sont plus sur la condition de travail des ouvriers d'autres qui sont qui sont influencés par les débuts de la pensée à nard etc des internationalistes donc t'as vraiment de tout dans cette espèce de pas mal d'ancêtres idéologiques du féminisme je veux dire oui tout à fait il y a des trucs qu'on considérait aujourd'hui comme féministes qui se passent sous la commune de Paris aussi tout à fait et on va retrouver des personnages comme Louise Michel la Vierge Rouge qui a sa station dédiée sur la ligne 3 du métro parisien comme figure de la commune et comme figure féminine et féministe de la révolution enfin de la révolution de la révolte de la commune exactement ça on va peut-être y revenir un petit peu après sur sur ces grands personnages ce qui est important dans la commune c'est déjà leur système démocratique puisque les communards sont quand même pour une certaine démocratie le pouvoir du peuple etc c'est quand même très marqué à gauche si on reste dans un mode de pensée où on considère qu'il y a un clivage gauche-droite on peut quand même bien le caser à gauche il y a clairement un tropisme à gauche ils sont pour une démocratie donc ce qu'ils vont faire et pour eux la république telle qu'elle était et telle qu'elle est proposée sous la 3ème république n'est pas assez démocratique évidemment eux ce qu'ils vont faire sachant qu'on est dans un parlementarisme très marqué donc c'est pour vous pour vous donner une idée c'est à dire que on n'est pas sous la 5ème avec des gens qui disent avoir une dose de proportionnelle au législatif ce serait pas mal on est sur un autre niveau de participation directe à la démocratie par exemple ce que veulent les communards et ce qu'ils font c'est qu'en fait ils élisent des commissions et non des ministres en fait ce sont des commissions qui sur tel ou tel sujet voilà il y a une commission je sais pas une commission sur l'économie une commission sur le travail enfin mais il y en a beaucoup en plus des commissions et en fait quand ils élisent quelqu'un dans une commission en fait son mandat est impératif c'est à dire qu'il doit appliquer son programme correctement parce que les élus sont aussi révocables ça veut dire qu'on le peut s'ils font n'importe quoi à n'importe quel moment les électeurs peuvent réclamer le fait de pouvoir voter pour leur destitution en fait à n'importe quel moment il y a un autre truc qui est très important et qui moi me plaît beaucoup dans la commune je vais pas le cacher c'est que tous les élus sont payés au salaire moyen des ouvriers c'est à dire que ça c'est fait pour éviter leur embourgeoisement en fait c'est pour éviter qu'ils se développent comme une sorte de caste une nouvelle classe sociale par entière un féodé à la bourgeoisie c'est on les paye au salaire des ouvriers et puis comme ça ça les force aussi à avoir une politique qui va dans le sens de la classe ouvrière puisqu'ils sont payés au même au même salaire actuellement on pense notamment enfin en tout cas moi quand tu l'évoques ça me fait tout de suite penser à un député qui est un député français insoumise qui est qui est Ruffin qui a décidé de maintenir son salaire au même niveau qu'il était avant de devenir député et qui reverse sous son excédent à une association enfin à des associations que je trouve plutôt sain et plutôt intéressant comme initiative le fait qu'il y ait cette variété idéologique mais qu'il y ait beaucoup de jacobins ça fait qu'on va quand même retrouver pas mal de symboles républicains dans la commune alors évidemment ils vont beaucoup sortir le drapeau rouge parce qu'il faut bien qu'ils se différencient des Versaillais c'est à dire les contre-révolutionnaires d'en face qui eux utilisent le drapeau rouge aussi donc ils le drapeau rouge le drapeau tricolore pardon je me mélange ils utilisent le drapeau tricolore aussi mais donc des deux côtés on utilise le drapeau tricolore en réalité le drapeau tricolore est aussi utilisé par les communards c'est juste que eux en plus ils utilisent le drapeau rouge pour se différencier et le drapeau rouge en fait il ne sort pas de nulle part en fait il se fait surtout connaître avec la commune de Paris et c'est pour et c'est avec la commune de Paris aussi que le rouge va être quand même très marqué couleur de gauche et d'extrême gauche mais en fait déjà avant on le retrouvait ce drapeau rouge dans des mouvements syndicaux etc et on le retrouvait surtout au jour de juin 1948 qui sont un mouvement de révolte ouvrier déçu de la deuxième république 1848 du coup plutôt que 1900 hein 1848 c'est pour ça que je te reprenais excusez-moi du lapsus et en fait ce symbole-là il s'est un petit peu fait connaître à ce moment-là en 1848 mais il vient d'une origine encore plus lointaine qui est la révolution française c'est en fait pendant la révolution française le drapeau rouge était utilisé comme symbole de par la garde nationale de de dernière sommation avant de tirer sur la foule donc aujourd'hui c'est une on peut utiliser une fusée rouge les CRS peuvent utiliser une fusée rouge à l'époque c'était un drapeau rouge c'était le symbole de dernière sommation à l'époque il y avait eu ce qu'on appelait la fusillade des champs de mars où des révolutionnaires demandaient faisaient signer des pétitions pour réclamer la destitution du roi et en fait on avait fini par leur tirer dessus et en fait ce drapeau rouge qui est le signe du coup de la dernière sommation était devenu un petit peu un symbole de commémoration de cette gauche radicale en fait voilà voilà c'est plutôt intéressant comme petite anecdote voilà donc en fait il a vraiment traversé les générations peu à peu et là où il s'est vraiment fait connaître mondialement c'est au moins de la commune de Paris là on a vraiment vu tout le contexte historique sur la commune en elle-même elle est absolument indissociable de sa répression il y a des figures de martyrs qui sont enfin ah oui bien sûr je vais juste faire vite fait parce qu'il ne faut pas qu'on perde trop de temps non plus mais il faut que je donne aussi quelques éléments par exemple de la ligne politique que pouvaient avoir les communards par exemple déjà ils ont revalorisé les salaires ils ont annulé toutes les amendes sur les salaires en cas de retard de production ils ont mis en place une égalité totale des salaires entre les hommes et les femmes bon ils ont légalisé les unions libres ils ont légitimé les enfants naturels enfin bon ça c'est des réformes un peu plus sociétales mais tout à fait très à gauche ils ont nationalisé des biens tout ça tout ça donc c'est quand même quelque chose d'assez important et surtout ils ont fait passer le travail à 8 heures par jour maximum donc ça c'est une réforme qui est quand même pas mal en avance sur leur temps quand même et au niveau judiciaire une autre mesure où ils étaient pas mal en avance sur leur temps c'est qu'ils ont aboli la peine de mort et ils ont été brûlés les deux guillotines de Paris devant la statue de Voltaire il y a une figure sur cette question de la justice pendant la commune c'est la figure d'Eugène Proto moi j'en avais jamais entendu parler c'est par l'intermédiaire de la revue du comptoir que je recommande vivement il y a un article qui était sorti il y a deux ans qui s'appelle justice souvenons-nous d'Eugène Proto et de la commune que je vous recommande vivement d'aller lire ça a été rédigé par Paul Feuth c'est la revue du comptoir produit des trucs de qualité donc allez jeter un coup d'oeil mais ça revient un petit peu sur cette figure qui a été un des gros contributeurs de toutes les réflexions autour de la justice pendant la commune et ça donne des billets à penser pour le présent donc c'est plutôt c'est même très intéressant pour comprendre cette période et pour comprendre les enjeux autour de la justice Il y a autre chose aussi où les communards ont été un peu en avance sur leur temps bon même si les révolutionnaires de 1789 enfin surtout ceux de 1793 on avait déjà fait quelques trucs là-dessus c'est qu'ils ont voté un décret pour rendre l'école gratuite laïque et obligatoire ouverte aux garçons et aux filles et concernant le primaire et le secondaire donc c'est même mieux que les lois féeriques auront lieu après évidemment je précise tout ce que je raconte là je spoil la fin vu qu'après ils se sont fait réprimer toutes leurs lois elles ne sont pas restées non rien n'a rien n'a on est d'accord mais voilà c'était un projet qu'ils ont voulu faire et en fait ils ont décroché déjà à cette époque-là ils ont décroché les croix de Jésus-Christ des écoles et en fait c'est Jules Ferry qui après la commune a dû les faire raccrocher pour ensuite des années plus tard devoir les redécrocher avec sa loi sur l'école gratuite laïque et obligatoire mais ce qui est intéressant de noter c'est de voir que le personnage de Ferry est déjà présent à cette époque-là donc les lois féeriques qu'on met très important il décidera de vider les caisses de s'enfuir à Versailles il contribue activement à la politique qui sera menée il est très loin d'être un personnage secondaire et sur toute l'influence et l'aura qu'on lui donne aujourd'hui ça permet de revoir les choses un petit peu sous un autre angle moi je trouve ça assez intéressant de voir à quel point un personnage qui est décrit aujourd'hui comme un héros peut avoir sa part d'ombre et peut avoir été du mauvais côté de la barrière il est quand même aujourd'hui assez décrié pour son côté colonial quand même aujourd'hui oui mais tu garderas à l'époque il était déjà décrié enfin c'était déjà un personnage très polémique et ça l'est quand même encore aujourd'hui non dans la manière dont il est revendiqué par une partie de la droite c'est quand même le personnage de l'école gratuite laïque et obligatoire alors qu'effectivement on trouve déjà des réflexions qui vont plus loin dans l'histoire de la commune de Paris ouais c'est ça et on trouve même des réflexions sur l'école qui vont plus loin dès la première république à nuancer quoi voilà à nuancer le Jules Ferry j'ai une question tu disais tout à l'heure en introduction que le sujet avait fini par te gaver pourquoi une période aussi intéressante que la commune arrive à te gaver non mais gaver c'est peut-être un grand mot mais c'est juste que quand tu vois ça partout pendant toute la semaine dans les journaux enfin après je suis beaucoup la presse de gauche etc donc forcément et aussi sur les réseaux sociaux bon bah au bout d'un moment tu satures un peu mais je veux dire je suis pas gavé en mode ah j'en parlerai plus jamais enfin tu vois je comprends tu vois ce que je veux dire mais moi ça me fait penser à l'époque du bicentenaire de la révolution c'était quand même un truc de dingue aussi quoi c'était rabâché partout tout le temps sous toutes les formes sur le bicentenaire il y a un excellent documentaire que je peux vous recommander qui a été fait par qui ça a été fait je me retourne vers l'assistante de production qui est aussi la sachante Talveig Talveig Productions qui a fait un excellent documentaire sur le bicentenaire de la révolution je vous invite à aller jeter un coup d'oeil si vous cherchez des documents plutôt sympas allez regarder mais du coup sur la revendication aujourd'hui parce que c'est quand même la question de ce soir c'est la commune actualité d'une mémoire ou mémoire d'une actualité c'est plutôt intéressant de voir aujourd'hui comment la commune est reprise et on en parlait tout à l'heure dans les prémices est-ce que la commune est un monopole de gauche ? est-ce que aujourd'hui pour moi il y a quand même si on reste vraiment sur un clivage aux droites vraiment on va pas se mettre à débattre sur le clivage aux droites parce que sinon on va jamais finir mais on va considérer que le clivage aux droites est quelque chose de parfaitement pertinent aujourd'hui même si on pense au fond que le clivage aux droites même si moi à titre personnel votre cher animateur pense que le clivage aux droites n'a plus grand sens et qu'aujourd'hui la question elle est plus entre oui je pense que c'est un clivage qui quand même peut être dépassé souverainiste versus mondialiste je le trouve bien plus pertinent à l'heure actuelle que gauche-droite mais après c'est pas la lecture des choses c'est ça je pense qu'on peut nuancer avec beaucoup de choses plus pertinentes que gauche-droite mais on va vraiment s'imaginer que c'est encore un clivage pertinent et c'est vrai qu'il peut parfois être utilisé la commune c'est quand même un truc qui est plutôt à gauche déjà à la base quand même et même le côté patriotique parce que ça on va revenir un petit peu sur le côté patriotique mais en fait dès le lendemain de la commune il y a déjà un petit peu des gens qui se battent pour savoir qui récupérera la commune même si c'est presque intégralement des gens de gauche qui rendent hommage à la commune etc c'est Victor Hugo qui a joué le plus grand rôle pour l'amnistie de la commune en 1880 ça a été le dernier grand combat de sa vie en fait il y a déjà quand même des monarchistes qui vont essayer de s'approprier la commune par exemple on a Albert Dumain c'est le fondateur de l'association des ouvriers catholiques à la base c'est un Versaillais qui a carrément été dans Paris lors de la semaine sanglante donc la semaine sanglante c'est la répression oui pendant laquelle on aura des on est tardé dessus mais bon en gros ils se sont fait niquer il y a eu des milliers de morts on ne sait même pas même encore aujourd'hui on ne sait pas bien chiffrer le nombre de morts bon c'était vraiment une boucherie c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure en disant que la commune est indissociable de sa répression c'est ça et pourtant on en parle très peu parce que tout le monde en a déjà parlé dans la semaine donc c'est bon et puis vous verrez quand ce sera l'anniversaire des 150 ans de la semaine sanglante vous en entendrez aussi parler beaucoup donc on ne va pas revenir là dessus même si c'est indissociable je suis assez d'accord le chat a l'air d'être en désaccord avec toi le chat a l'air plutôt content j'ai Owen Dacan qui dit tant mieux si on parle de la commune tu ne vas pas t'en plaindre ah non je suis d'accord tant mieux je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en parler moi-même je suis en train d'en parler je dis juste que forcément quand on bouffe pendant une semaine mais c'est très bien que des gens en bouffent pendant une semaine parce qu'au moins ça fait connaître cet événement qui est mal connu du grand public je suis je suis je suis tout à fait d'accord moi je suis plutôt de toute façon tout ce qui vise à vulgariser et à permettre de faire comprendre l'histoire du 19ème ne peut être qu'une bonne chose dans la mesure où le 19ème est au premier abord abrupt incompréhensible c'est le bordel ah oui je suis d'accord t'as déjà essayé de faire une phrase historique sur où t'étudies un petit peu les mouvements politiques et t'arrives au 19ème siècle mais c'est le bordel t'en as partout tu comprends rien t'as x régimes qui se succèdent les mecs ils changent d'orientation politique comme de chemise c'est l'horreur ah oui je sais donc non je suis plutôt justement c'est dans ce bordel là que les querelles mémorielles sont les les plus difficiles enfin les plus les plus bordéliques quoi et ça déjà des querelles mémorielles c'est ce que je dis il y en a déjà sur la commune au lendemain de la commune quoi autre exemple de mec d'extrême droite très réactionnaire qui va essayer de s'approprier le mouvement il y a Edouard Drummond qui est un très célèbre antisémite de l'époque lui en fait il y voit une insurrection contre la bourgeoisie entre guillemets juive et franc-maçonne oui c'est les prémices de la révolte contre le le judéo-maçonnisme qu'on fera au travers de c'est ridicule donc c'est c'est complètement ridicule c'est hors de tout propos enfin c'est c'est complètement hors sol comme analyse c'est éclaté mais voilà il y avait ce mec là était un des un des pamphlétaires les plus lus de son époque et donc des gens avaient vraiment cet asile-là sur la commune quoi je suis je suis et du coup il y a quand même cette droite qui va essayer de s'approprier la commune de Paris en vraiment soit en imaginant des délires de complots d'une bourgeoisie juive et franc-maçonne comme Drummond soit en appuyant le côté patriotique sauf que même le côté patriotique en réalité dans la commune c'est quand même un patriotisme plutôt marqué à gauche puisqu'on accepte quand même dans ce patriotisme on accepte quand même une certaine immigration puisque beaucoup de communards sont des immigrés des ouvriers immigrés alors pas évidemment c'est pas des immigrés tels qu'on imagine aujourd'hui c'est plutôt des immigrés de pays voisins on est sur le premier cercle le premier cercle d'immigration qu'on connaît Espagne Italie Belgique Allemagne un petit peu de flamands etc c'est ça donc en fait il y a quand même un certain nationalisme d'une partie des communards mais c'est pas du tout un nationalisme en mode j'ai pas utilisé le terme nationalisme je sais pas quoi non non j'ai pas utilisé le terme nationalisme j'ai utilisé le terme patriotisme non mais moi j'utilise tu vois ce que je veux dire je vois tout à fait et la deuxième question qui découle de ça c'est qu'on a vu pendant le mouvement des gilets jaunes beaucoup revenir au goût du jour cette imagerie de la commune moi le premier puisque sur mon gilet jaune j'avais écrit vive la commune après la commune dans le mouvement des gilets jaunes c'était quand même des symboles qui étaient plutôt amenés par des gens déjà un peu militants ce qu'on retrouvait plutôt comme symbole historique c'était ceux de la révolution française qui est un peu plus mainstream qui est mieux connu des gens déjà qui est un imaginaire un peu plus accessible dans l'esprit des gens forcément mais je trouve qu'il y a quelques points communs entre la commune et les gilets jaunes il y a quand même des différences aussi ne serait-ce que par le contexte forcément mais par exemple la question de la révocabilité des élus c'est un truc je peux penser au fait bon c'est pas pareil que de les payer au savoir moyen des ouvriers mais c'est un peu l'idée qu'il faut pas que les mecs s'engressent il faut qu'ils soient payés comme le mec lambda pour avoir les mêmes intérêts économiques que le mec lambda je suis d'accord mais à partir du moment où tu penses la commune et où tu penses la révocabilité que tu penses le salaire minimum que tu penses le fait que ce soit plus de la représentation que tu aies une participation directe à la vie politique etc pour moi tu es tout à fait dans le mouvement des gilets jaunes tu retrouves des revendications qui sont très similaires comme on l'a dit dans le mouvement de la commune il y a une pluralité de motivations qui amènent à devenir communards mais on retrouve bien ces revendications là et ce mode de fonctionnement là et ce qui est intéressant de voir c'est que la pensée communaliste qu'on considère comme héritée de la commune a fait des émules chez les gilets jaunes mais bien sûr bien sûr bien sûr après évidemment encore une fois vu que le contexte est différent enfin par exemple il y a un très 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 fort anticléricalisme chez les communards alors que chez les gilets jaunes on s'en fout un peu parce que l'église n'a pas du tout le même poids qu'à l'époque on est avant les lois on est avant les lois de séparation de l'église et de l'état on est sur un autre rapport ce qui est intéressant de noter quand on pense à la commune et à son lien avec la religion c'est qu'un monument qui aujourd'hui est considéré comme caractéristique du Paris populaire qui est Montmartre la basilique du Sacré-Cœur est un monument qui a été bâti pour la rémission des péchés des communards c'est ça exactement et pas juste pour la rémission des péchés des communards il me semble que ils disent carrément alors attends je vais te retrouver très rapidement la citation c'est parce que il me semble que c'est pour dire c'est pour aussi tous les péchés qui ont été commis par les français depuis 1789 je crois que c'est un truc comme ça c'est un truc comme ça c'est dans la basilique du Sacré-Cœur et dans l'image très populaire qu'elle a aujourd'hui de par son implémentation de par l'histoire autour de Montmartre que ce soit pendant la commune ou pendant la première partie du 20ème avec ces figures des poulebeaux on est quand même très loin dans le bâtiment lui-même de ce pourquoi il a été bâti et je trouve ça assez rigolo comme penser de voir à quel point un monument peut être dévoyé de sa symbolique originale moi c'est un monument que j'aime détester à titre personnel je le trouve aussi beau qu'Aïssa c'est vrai qu'il est quand même très très beau en vrai ce monument il est très beau surtout il offre une vue sur tout Paris on le voit de loin c'est complètement délirant c'est très appréciable t'avais une forme de mixité sociale et culturelle dans le 8ème arrondissement qui s'est un petit peu perdu mais qui s'est beaucoup perdu mais t'avais quand même un côté très agréable dans les autour de l'abus de Montmartre mais quand même garder à l'esprit que le Scraker a une histoire assez lourde de sens bon j'ai pas retrouvé la citation exacte mais dans mes souvenirs je suis quasi sûr que c'est carrément ça parle de péché des communards mais ça évoque aussi 1789 ce qui est intéressant aussi de noter sur l'actualité de l'histoire de la commune c'est que la pensée communaliste a fait des émules et pas qu'en France pour ceux qui ne le sauraient pas le communalisme a donné des idées notamment au Turd avec l'Eurojava qui se réclame de la pensée de la pensée communaliste allo ? oui excuse moi j'étais trop loin de mon micro après ça c'est un sujet que je maîtrise un peu moins à la question du Rojava donc je ne vais pas trop m'étendre dessus pour pas pour pas raconter n'importe quoi non mais c'est juste en termes de perspective sur cette idée de démocratie il me semble qu'ils sont pas mal communalistes ils sont réclables donc ils le sont pleinement et entièrement j'avais assisté à une conférence organisée par les Gilets jaunes de Saint-Ouen autour justement de l'actualité de la pensée communaliste pendant la période des élections municipales et je l'ai trouvé ça très riche c'est très intéressant donc pour ça que je me permets de glisser cette petite cette petite anecdote et je passe le bonjour à tous les Gilets jaunes de Saint-Ouen ou d'ailleurs question sur la pensée de la commune qu'est-ce que quelle leçon on peut en tirer pour toi actuellement enfin à titre quelle leçon toi t'en tires personnellement en tout cas en tant que militant de république souveraine et en tant que le mec quelle leçon gentille c'est que pour moi déjà il ne faut pas croire au patriotisme bourgeois au nationalisme bourgeois puisque en fait ces gens là évidemment le sentiment patriotique il s'en débarrasse assez vite dès lors qu'ils n'en ont plus besoin puisque je rappelle que toute cette bourgeoisie a bien voulu faire la guerre aux allemands sauf que dès que le peuple de Paris s'est révolté déjà pour défendre ses intérêts mais aussi pour continuer la guerre en fait toute cette bourgeoisie s'est alliée aux allemands pour réprimer les parisiens donc déjà oui on voit qu'il y a une espèce d'alliance de la bourgeoisie prête à venir matraquer le peuple peu importe son orientation politique mais que dès que les intérêts de la bourgeoisie sont en question ça devient exactement et puis derrière cette même bourgeoisie va se dire que si on a perdu en fait c'est parce qu'on n'était pas assez patriote et pas du tout parce qu'on a un gouvernement qui a complètement vendu la France et fait n'importe quoi c'est rigolo parce que j'ai cassé Tchoupi dans le chat qui dit que c'est le couple franco-allemand avant l'heure exactement et du coup en fait toute cette bourgeoisie pendant tout le début de la troisième république va se mettre à matraquer vraiment à faire un bourrage de crâne nationaliste mais du nationalisme bourgeois du coup pour préparer pour préparer la revanche alors que c'est eux qui ont fait n'importe quoi je suis assez d'accord c'est eux qui ont déclaré la guerre et qui l'ont perdu c'est eux qui ont voulu capituler enfin voilà et puis c'est eux qui sont finalement alliés aux mecs à qui ils avaient déclaré la guerre pour massacrer les parisiens les communards plus que les parisiens oui parce qu'on avait quand même des parisiens versayais mais globalement les communards en tout cas en termes d'oeuvre ce que je peux vous recommander ça a été cité dans le chat c'est le Paris Police 1900 qui est disponible sur Canal Plus qui est une série française si vous voulez du consommer français c'est tout à fait faisable même à l'échelle de séries on peut vous recommander d'aller vous pencher autour de tous les ouvrages historiques qui ont été faits sur le sujet d'aller lire Vinoch d'aller vous pencher sur toute l'histoire de la commune Noiriel comme tu le citais durant l'émission sur la commune vous pouvez aussi dire les livres de Jacques Rougerie il a fait des trucs très très accessibles au grand public donc vous pouvez et pas très loin en plus parfois pour certains si vous voulez vraiment commencer à vous lancer dans le sujet sans avoir des trucs trop longs ou trop complexes ça vaut bien le détour et je me permets de te soumettre une dernière question c'est est-ce que les mouvements nationalistes dits début du 20ème peuvent être considérés comme bourgeois par exemple l'action française et bien évidemment les ligues de l'époque est-ce que ce sont des mouvements alors qu'est-ce qu'on entend par mouvement bourgeois est-ce que ce sont des mouvements où il y a surtout des bourgeois ou est-ce que ce sont des mouvements qui défendent les intérêts de la bourgeoisie déjà c'est pas c'est pas exactement c'est pas la même chose je suis d'accord ces mouvements là je sais pas parce que pour le coup je les ai pas assez étudiés très franchement défend les intérêts de la bourgeoisie j'ai quand même l'impression qu'ils sont dans ce que Marx appelait le socialisme féodal c'est-à-dire qu'il déteste la bourgeoisie mais tout en adorant la vieille noblesse et en fait ce qu'il regrette juste c'est le modèle d'exploitation d'autrefois il déteste la bourgeoisie parce qu'il la considère comme juif et maçonnique c'est surtout ça les motivations de départ quand on repense et puis ils vont justifier ça avec du complotisme etc enfin il me semble que c'est plutôt ça après encore une fois je les ai pas assez étudiés ça se trouve c'est plus subtil que ça mais voilà je refais de la pub pour Vinod pour Vinod mais pour ceux qui veulent s'intéresser à la question de l'histoire des mouvements nationalistes et de l'extrême droite en France il y a Histoire de l'extrême droite de Michel Vinod qui est l'ouvrage de référence sur le sujet que je vous invite tous et toutes à lire et bah écoute je te remercie d'être passé dans la radio de la Méduse mon cher mon cher camarade Charles tu viens un peu trop souvent à mon goût et pas assez physiquement mais je m'en plaindrai auprès de de Jean Castex en tout cas je te remercie et je te souhaite une excellente soirée et je te dis à la prochaine allo à la prochaine j'avais coupé mon micro excuse moi je parlais dans le vide il n'y a pas de chance au revoir et à la prochaine bah ça m'a fait plaisir ciao 1871 les parisiens sont humiliés par la défaite et la colère se lit dans leurs yeux fatigués au grand mépris de tous ces gens les députés en se foutant car pour ces courageux notables la France est toujours négociable mais le peuple de Paris aujourd'hui s'est soulevé les politiciens ont trahi pas question de capituler partout dans la capitale on rentre et sur des barricades on met en batterie des canons partout c'est l'insurrection les pauvres les pauvres gens n'ont plus la patrie et leur feu le bien ils trêvent pour te rappeler l'esprit de communauté les parisiens tiennent les pavés il n'y a plus de gouvernement mais la commune est proclamée c'est le retour du printemps pour quelque temps Paris se grise on oublie le pouvoir central on rêve de justice sociale on chante le temps que c'est rigide les courtiers et toutes les salariés valaient vers car la populace saignez ces poignes pas mystériques fusillés ces deux dans leur crasse partout dans la capitale on dresse des barricades on met en batterie des canons partout c'est l'insurrection des pauvres gens n'ont plus rien la patrie est leur seul le bien ils crèvent pour te rappeler l'esprit de communauté oh communauté toujours devant la nation c'est le peuple qui s'adresse Versaillais trahison tu as peur pour tes gestes qui s'adresse pour tes Ici tout est balade, un beau jour près du cimetière du Père Lachaise N'oublie pas d'aller faire un tour au pied du mur des fédérés Ici les gars de la commune ont fredonné leurs derniers champs Et leurs corps noyés dans le sang ont jonché les fausses communes Les joies n'ont plus arrombé depuis ce joli mois de mai La république des bâtards est née du sang des communards Partout dans la capitale on dresse des barricades On met en patrie des canons partout des insurrections Les pauvres gens n'ont plus rien La patrie est leur seul bien Ils craignent pour te rappeler L'esprit de communauté oh 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 Communauté Oh Communauté Oh oh Communauté Sous-titrage ST' 501